Yo les gars c'est comment ? Toujours héritant ! J'espère que tous mes abonnés vont bien ! J'espère que vous avez la super forme ! En tout cas, continuez de vous abonner ! On devient de plus en plus nombreux ! Voilà, je vous ai dévoilé le nombre de mes abonnés hier pour fermer un peu la bouche de certaines personnes pour dire que je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un ! Voilà, j'ai près de 54 000 personnes qui suivent ma personne d'abord ! Parce qu'elles aiment ma manière de décrypter l'actualité et de pousser, de faire la promotion des artistes de Côte d'Ivoire surtout du coupé décalé ! C'est pour ça que ces personnes ne me suivent ! Voilà, c'est pas parce que je publie tout le temps la vidéo de trio, je ne sais que dis-je encore ! Bon ! On va être clair parce que c'est une vidéo ras de bol ! Et cette vidéo là concerne sa farole bien ! On va essayer de s'expliquer un peu ! Voilà, je ne sais qu'il n'y a pas envie de les abonner ! Il y a beaucoup beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intelligence, beaucoup de maturité en eux ! Et j'espère qu'ils vont bien prendre leurs propos et bien les analyser avant de commenter ! Voilà ! Donc je vous invite aussi à laisser vos commentaires vis-à-vis du comportement de l'appareil ! Juste après d'avoir écouté ce que je vais vous dire après le générique ! Que Dieu vous bénisse ! On se prend tout à l'heure ! Voilà ! Voilà les amis ! J'ai oublié de vous dire ! J'ai oublié de vous dire ! Je viens de regarder le direct de Djidjarafat ! Je ne l'ai pas suivi en direct mais je viens de le regarder là ! Je pense que je vais essayer d'éclairer certaines choses ! Voilà ! Je vais essayer d'éclairer certaines choses encore ! Donc je vous donne rendez-vous à 17h ! Voilà ! Aujourd'hui vous aurez droit à 3 vidéos ! 3 loupes vidéos ! Et je vais simplement vous demander de partager la vidéo ! Voilà ! Partagez cette vidéo-là ! Commencez d'abord par cette vidéo-là ! Partagez-là ! Parce qu'il faut essayer de changer un peu les mentalités ! Et arrêter de vouloir jalouser ! Ou de ne grer pour rien ! Voilà ! Des personnes ! Très important ! Donc rendez-vous à 17h ! On va parler un peu de Djidjarafat ! Cette fois, beaucoup seront surpris ! Voilà ! Ça je peux vous le dire ! OK ! Aujourd'hui, malheureusement, Safaro LeBiang n'est plus l'artiste, le plus homme des artistes coupés décalés ! Aujourd'hui ! Parce que tout simplement, le mec, il a commencé à enchaîner une série de vidéos avec des billets des banques ! Soit en euros, soit en dollars, soit en livres telling, soit en CFA ! Et malheureusement, ça dérange ! Je ne sais pas qui ! Voilà ! C'est la chose que je me pose ! Qui sont ces personnes-là qui se plaignent des photos de Safaro LeBiang ? Il n'a pas le droit d'exhiber ses biens ? Il n'a pas le droit de vouloir faire quelque chose qui lui fait plaisir à lui ? Et vous savez pourquoi j'ai dit ça ? Safaro LeBiang n'a pas commencé à faire ses vidéos-là, excusez-moi, à prendre ses photos-là, à poster ses photos-là, parce qu'il veut vous montrer qu'il a trop l'argent ! Non ! Ce que vous devez savoir avant que je continue plus loin, c'est que Safaro LeBiang n'est pas un artiste parce qu'il vient d'une famille pour voir là ! Ça va ! Comment on dit là ? Ça allait bien chez lui ! C'est parce qu'il a aimé le coupé décalé qu'il a embrassé ce métier-là ! Il n'est pas comme certains qui ont naturellement faim, qui ont vraiment lutté pour avoir un peu de pain et qui font beaucoup de bruit aujourd'hui ! Il n'est pas comme ces derniers-là ! Lui, ses parents se suffisaient très bien avant qu'il décide de rentrer dans la musique ! Donc, il faut respecter ça d'abord ! Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens sont devenus jaloux, aigris ! Parce que je ne comprends pas ! Le mec, il a fait sortir un morceau dans lequel il a furé beaucoup de biais ! Et il a expliqué dans l'un de ses proches qu'il ne le faisait pas parce qu'il avait envie de choquer des gens ou bien c'est parce qu'il avait envie de montrer qu'il a trop l'argent ! Mais c'est juste un charing, une photo qu'il avait lancée ! Mais même si vous veniez vous le demandez ! Avant ce genre de photo-là, vous avez déjà oublié les premières prises de sa parole au Biang ? Ou bien avant laquelle il prenait les photos, il prenait beaucoup de biais de bing ! Et d'ailleurs même ! S'il expose même ces biais-là, ça fait croire ! Ça fait quoi en fait ? On n'a pas à être un peu sérieux ! Déjà que l'on ne le connaît pas comme ça ! Normalement avant de le juger, avant de vous prononcer sur son attitude, vous devez écouter la question mais ah ! Safarale Biang ne faisait pas ça avant ! Pourquoi il le fait subitement ? C'est parce qu'il a commencé à avoir du succès ? Ou c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre ? Et le gars il vous a répondu, bien avant même de vous poser ces genre de questions-là ! Que non les gars ! J'ai bien écouté vos remarques, j'ai lu vos commentaires, mais c'était juste un challenge que j'avais lancé ! Safarale Biang n'a pas besoin de prendre photos et l'agent pour être suivi ou bien pour avoir beaucoup de likes sur ses comptes réseaux sociaux ! Vous comprenez un peu non ? C'est pour dire que c'est un faux débat en fait ! Moi je ne comprends pas ! On est dans un monde où ça, on n'est plus libre de faire ce qu'on a envie de faire ! Voilà ! Moi je dis toujours, tant que tu ne cherches pas à détruire quelqu'un, tu ne cherches pas à tuer quelqu'un, tu ne cherches pas à nuire à quelqu'un, tu ne cherches pas à faire du mal à quelqu'un, pas tes gestes et pas tes actes, je pense que ce n'est pas condamnable ! Parce que simplement le mec, il vient publier des photos, il a de l'argent dans la main ! C'est faire son malin aussi ! On connaît des personnes ici, qui ont exhibé la fortune dans des cérémonies, dans des concerts, ça n'a jamais choqué tout le monde, parce qu'on a dit que c'est comme ça qu'ils sont ! Mais moi je fais cette vidéo là, parce que je connais Safarale Biang ! Franchement les amis, on peut dire qu'il est hypocrite, on peut dire qu'il fait semblant, mais quand je regarde la personne en face de moi, je sais que cette personne est bourrée d'humilité ! Elle est vraiment, vraiment bourrée d'humilité ! Voilà ! Il a ses défauts, il peut s'emporter souvent, il peut dérouter souvent, mais quand on dit qu'il y a quelqu'un humble là, en tout cas on peut compter Safarale Biang ! Ouais ! Quand il s'agissait là, de venir exhiber ses billets de banque, pour donner un coup de pouce à son grandos, Djidjarafat, ça n'a choqué personne ! On a dit, ah ! Franchement il est prêt, il est prêt ! Franchement il y en a un qui gagne, dans un truc coupé décalé là ! Il est en train de les prendre pour payer les CD des choses de Djidjarafat ! Acheter jusqu'à 500 CD ! C'est ça ! Ça manie à lui de participer à l'obtention du texte de Djidjarafat ! Mais aujourd'hui, lorsque monsieur publie des photos où il a de l'argent dans la main, vous ne savez même pas pourquoi il le fait ! Vous commencez à l'insulter, à le traiter de pauvres, qu'il y a des gens qui ont l'argent même que lui, qu'est-ce que ça l'est bien ! Mais Safarale Biang n'a pas commencé comme ça ! Safarale Biang n'est pas comme ça ! Souvent, souvent les amis, arrêtez de créer des buzz inutile ! Parce que moi j'appelle ça un buzz inutile, une polémique, qui n'a même pas lieu d'être ! Voilà ! Safarale Biang est libre d'exhiber ses billets de banque ! Tant qu'il ne tue personne, tant qu'il ne fait de mal à personne, franchement, je pense que ça ne doit déranger personne ! Parce que quand c'est les autres, quand c'est les autres qui publient ça, d'après vous, ça vous encourage, ça vous donne la force de vous battre, vous réalisez aussi ! Mais comme c'est Safarale Biang, qui est sorti de nulle part avec une mousse maintenant, ça vous dérange ! C'est méchant en fait ! Voilà ! Il n'y a pas lieu de réfléchir comme ça, mais de raisonner comme ça ! Il n'y a pas un exemple simple ! Ces aptitudes qu'on a maintenant de vouloir être chic, même nos femmes, nos chéries qui portent des petites pilotes, en tout cas, la civilisation qu'on a adoptée maintenant, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de l'Afrique ! Ça ne vient pas d'ici ! Nous, tous, on va aller chercher ça chez les blancs là-bas, chez les américains, chez les européens, quand on a eu le fond, il n'y a pas de problème ! C'est normal ! Ah, mais le gars, il est bien ! Il a l'argent ! Non, Seigneur ! En tout cas, donne-moi la force, je me batte aussi, pour avoir l'argent comme lui ! Pour faire le malheur comme lui ! Pour jouir de mes biens comme lui ! Je prends l'exemple, comme l'a si bien mentionné, mon vieux Soulemonde Kamakate, Floyd Mawrider ! Le mec, il a fini de publier ses bijoux, ses voitures, ses maisons, ses billets de banque ! Les gens ont parlé jusqu'à... Ceux qui ont parlé, ceux qui sont des états qui passaient l'être, leur temps à lui critiquer là ! Ils sont finis par être fans du mec, parce qu'il a persisté ! C'est le mec qui est allé jusqu'à la tienne jour que... Ha ! On lui dit de prendre son argent pour aider les gens en Afrique ! Mais lui, il n'a pas souffert dans sa vie pour venir aider quelqu'un en Afrique ! Voilà ! Les gens ont mal pris ça ! Mais quelque part, il est en train de juste exprimer un peu la frustration qu'il a eue durant son parcours ! Parce que s'il n'était pas devenu boxer et un vécu, je pense qu'on n'aurait jamais à entendre que Ha ! Floyd, il faut aller aider ! En Afrique, il faut aider ! Et tous les milliardaires, les multimilliardaires qui sont dans nos pays, ils font quoi ? C'est toujours l'extérieur qui vient nous aider ! On a les gens ici qui veulent nous aider ! Donc, laissez sa parole au bien ! Hein ? Laissez-le où il est là ! Qu'on ait à dire, c'est hum là ! À dire, c'est hum là ! À dire, c'est hum là ! C'est sa parole au bien ! Arrêtez de l'acculer ! Arrêtez de le fatiguer ! Il n'a pas besoin de ça ! Il a seulement besoin que vous l'encouragez pour euh... Comment on va dire ça ? Euh... Aller plus de l'avant à créer de nouveaux concepts à vous faire danser ! C'est de ça qu'il s'agit ! Bon, prendre une photo de billets de bank, en quoi ça dérange quelqu'un ? Et comme je sais que l'artiste ne le fait pas pour choquer, il le fait parce que euh... Comme il l'a dit, c'est un challenge ! Ça ne peut pas me faire mal ! Ça ne me dit absolument rien même ! Il sait qu'il n'est pas le plus riche que l'artiste peut décaler ! Mais il le fait parce qu'il en a envie ! Ça lui fait plaisir ! Voilà ! Dans son clip même qui arrive là, il y aura beaucoup de billets de bank dedans, quoi ! Voilà ! Lui l'a compris ! C'est ce clip là ! C'est ce clip c'était toi où il y avait beaucoup de billets de dollars, beaucoup de billets de bank dedans, là ! C'est ça qu'on aimait apprendre ! Si tu veux faire aussi aujourd'hui, ça te croire ! Tant que quelque chose n'est pas nusible là ! Arrêtez de critiquer inutilement en fait ! Mais les vraies choses que vous devez critiquer, vous devez avoir le culot de critiquer là ! Vous ne critiquez jamais ! Vous vous achardez ! C'est des choses où bon, à la limite on doit tolérer, taper l'oeil ! Ignorer même ! Ça fera le bien ! Vider ton compte, pour venir mettre tout ton assis d'une table, et prendre une photo là, il faut faire ! Tu n'insultes pas quelqu'un ! Voilà ! Tu n'insultes vraiment pas quelqu'un ! Mais est-ce que vous ne savez pas ? Ce genre de photo là, soit ça choque, soit ça te donne l'envie de te battre aussi ! Ce genre de photo ont toujours deux effets ! Ce n'est pas forcément un seul effet ! Les gens, il vient nous fissurer ! Non ! Pourquoi tu penses ça comme fissuration ? Pourquoi tu ne dis pas que de la manière de s'appeler les banques, elle veut publier tous ces billets des banques là ! Connaissant son passé là ! C'est que moi j'ai fait ça aussi ! Il m'a battu pour faire ça aussi ! Il faut juste que moi j'ai réalisé ça aussi ! Parce que c'est sa parole là, il y a le droit qu'il a vu ! Ça a créé du dévouement en moi ! Et puis je me suis battu pour me réaliser aussi ! Il y en a que ça choque ! Tout ce qu'on fait, c'est toujours à double sens ! Il y a même des 10 bonjour ! Tu peux prendre ça en mal ! Parce que tu as trouvé qu'il fait soi ! Il y a trop de choses quoi ! Donc il laisse sa parole là où il est ! Il n'a pas besoin de ça ! Cette polémique inutile là ! On n'a qu'à passer dessus ! Voilà ! Si ces photos avec plus de rien vous dérange, comme on dit, ignorez son Instagram, ignorez son Facebook ! Que Dieu vous bénisse ! On se prend à 17h ! Mais je vous ai dit, j'ai 3 vidéos aujourd'hui ! J'ai 3 vidéos !